Bonjour, vous écoutez l'effet papillon à l'antenne de CGMD 969 à Lévis. Et aujourd'hui, nous vous présentons un spécial chroniqueur. Et j'invite maintenant ma troisième chroniqueuse, Sylvie Beaulieu, qui est consultante, formatrice et conférencière et spécialiste en feng shui, qui va nous parler aujourd'hui des mythes et réalités sur le feng shui. Allô, allô. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est le fun. Oui, oui, rapproche-toi. Oui, puis juste pendant que tu te prépares, je veux juste mentionner aux auditeurs que présentement, toutes nos chroniques, on les a faites en Facebook Live. Ils vont être disponibles sur la page Facebook de l'effet papillon radio. Donc, vous allez aller sur facebook.com.l'effet papillon radio. Donc, vous allez avoir aussi accès au podcast de notre émission pour écouter l'émission complète, qui va être disponible aussi sur la page Facebook. Donc, Sylvie, toi, tu es notre spécialiste du feng shui. Ça fait plusieurs chroniques que tu viens. Et là, tu veux nous parler des mythes et réalités sur ce thème-là. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises perceptions sur le feng shui? Bien, en fait, la commercialisation du feng shui au cours des années a fait en sorte que, oui, il y a effectivement beaucoup de choses qui circulent. Peut-être que vous avez déjà pris un bouquin de feng shui pour lire et que vous vous demandez, vous posez un paquet de questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Mais il y a un petit peu, je dirais, au fil du temps, parce que moi aussi, j'ai pris plusieurs bouquins que j'ai lus au fil du temps, puis avec la formation que j'ai reçue, il y a des choses aussi que j'ai expérimentées au départ et que, finalement, j'ai laissé aller. Et je dirais que je suis allée vers un feng shui qui est un petit peu plus classique. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on identifie comme étant du feng shui new age. Mais mon but aujourd'hui, ce n'est pas de, je dirais, de diminuer d'aucune façon ces mythes-là, parce qu'il y a des gens qui croient à ça. Il y a des choses dont je vais vous parler aujourd'hui qui sont plus du ressenti des personnes. Et ça, je ne veux pas remettre ça en question. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que c'est ou non du feng shui. Qu'est-ce que c'est du feng shui? Parce qu'à tort, des fois, les gens disent, bien, ça, c'est feng shui, ou ça, ça ne l'est pas, ou ça, ça l'est. On a fini avec le temps par dénaturer qu'est-ce que c'est que le feng shui. Là, juste avant de parler de tout ça, j'imagine un auditeur qui nous écoute, puis il dit, qu'est-ce que le feng shui, je n'ai aucune idée de quoi il parle. Qu'est-ce que c'est, en fait? Bien, si j'avais une définition simple à vous dire, c'est l'art d'harmoniser un espace pour que l'énergie circule bien, en fait, pour que les habitants s'y sentent bien. On parle d'énergie de chi, la circulation de l'énergie. Et une bonne partie de l'analyse feng shui se fait à l'extérieur. C'est un peu surprenant parce que les gens pensent que c'est à l'intérieur, que ce n'est que l'aspect intérieur, mais au contraire, ce qui alimente votre intérieur, c'est ce qui vient de l'extérieur. Donc, l'énergie part de l'extérieur et elle entre chez vous. Alors, une bonne partie de l'analyse que je fais, c'est d'abord de regarder à l'extérieur et comment l'énergie entre chez vous. Donc, ça, c'est bien important de le retenir que c'est pas… Il y a beaucoup de livres qui parlent de décoration et d'aménagement, mais pour moi, ce n'est pas la feng shui que je pratique. Mais il y a des gens qui pratiquent ce feng shui-là. Puis ça, ça permet, quand on harmonise l'énergie d'une maison, d'être… d'avoir quoi… c'est quoi les bienfaits, en gros? Bien, les bienfaits, c'est de se sentir bien, mais c'est aussi dans toutes les facettes de notre vie, que ce soit la carrière, que ce soit la santé, les amours. Donc, quand on est bien chez soi, bien, inévitablement, on va rayonner aussi. Donc, il y a une partie de notre vie qui se vit à l'intérieur de nos maisons. Souvent, on ne soupçonne pas l'impact de nos maisons qu'elles ont. Puis là, je vous parle de la maison, je ne vous parle pas du subassement, parce qu'il y a aussi tout l'aspect géobiologique aussi qui est là, qui a un impact aussi sur vos vies. Je suis en train d'apprendre ces dimensions-là qui sont en lien aussi avec ce que je fais. On pourrait parler de ça pendant des jours, juste de ça. Oui, oui, absolument. Fait que là, je vais te ramener avec notre thème d'aujourd'hui, les mythes et réalités. Donc, je te laisse aller. Alors, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, ce que je souhaitais, c'est un peu vous soumettre certains mythes. Peut-être que vous les avez déjà entendus. Peut-être même que vous en avez d'autres. J'en ai sélectionné un certain nombre. Je ne peux pas toutes les amener. Mais est-ce que, par exemple, on vous a déjà dit qu'on doit peinturer les pièces d'une maison en fonction des couleurs qui correspondent à l'élément de la pièce? J'ai déjà entendu parler de… Oui, les éléments. Mais de la couleur. Avec la couleur. Avec la couleur. Oui, c'est ça. Mais il faut savoir que la couleur, les couleurs dans le feng shui, ça compte pour 10 % seulement de l'impact. Oui, les couleurs, on en parle. Mais compte tenu de l'impact qu'elles ont, bien moi, je ne serais pas tentée de dire à quelqu'un, dans chacune de vos pièces, vous êtes dans un espace bois, peinturé en verre, vous êtes dans un espace feu, peinturé en feu, imagine-toi en rouge. Imaginez le… OK, selon l'espace, ils ont comme un élément… Oui, exactement, qui est rattaché. OK, donc ça, ce n'est pas nécessaire, d'après ce que je comprends. Non, parce que dans chacune de vos espaces correspond à un élément, par exemple, un élément bois, feu, terre, eau et métal. Donc, ce qu'on dit dans certains feng shui, c'est qu'on devrait, dans certaines pièces, retrouver ces éléments-là en majorité. Oui, mais si on est dans une pièce feu, puis que vous mettez tous vos murs rouges, imaginez l'impact que ça va avoir chez vous. Oui, ça va être stimulant, mais dans une chambre à coucher, ça risque de vous empêcher de dormir. OK, OK. C'est pas approprié. Alors… Hein? C'est pas forcément approprié, justement, à l'administration de la pièce. Non, c'est ça. Alors, moi, j'ai envie de vous dire aussi, si vous visitez des maisons, bien, arrêtez-vous pas aux couleurs. Et, de grâce, choisissez des couleurs qui vous plaisent, parce que vous allez vivre dans cet environnement-là. Donc, les couleurs, c'est le reflet. Ça va nourrir une partie aussi de votre… je dirais du mental, parce que les couleurs nous influencent aussi, là. Oui, tout à fait. Même si c'est pas, proprement dit, un impact feng shui, ça a un impact sur les habitants pareils. Donc… Puis, on peut s'entendre que changer de couleur, c'est quand même pas difficile. C'est pas une affaire qui est compliquée à faire. Tout à fait. On dit toujours qu'on est mieux de travailler avec les autres éléments, travailler avec les accessoires, que plutôt de dire, bien, on va mettre les murs verts, on va mettre les murs rouges, on va mettre les murs… Je pense que je l'ai déjà dit lors d'une chronique passée, une personne où j'étais allée faire le feng shui, elle avait mis les murs… Elle avait un mur rouge, puis un mur orange dans sa chambre. Puis, elle disait, « J'ai de la misère à dormir. » Mais je disais, « C'est sûr que tu peux avoir de la misère à dormir ici, parce que c'est stimulant, c'est des couleurs stimulants. » On va mettre ça dans un bureau, on va mettre ça dans un espace où on a besoin d'être dynamisé, mais pas dans une chambre à coucher, idéalement. J'ai de la peinture rouge dans ma chambre, mais je dors de la lumière allumée. Est-ce que c'est normal que je ne puisse pas dormir? Ça ressemble à ça, oui. Belle image. Un autre mythe aussi, la porte d'entrée rouge est synonyme de chance pour les habitants. Ça, j'ai entendu ça. Oui. Puis, ça m'a toujours marquée. Dans le fond, j'ai entendu dire les portefeuilles rouges, les sacs à main rouges, souliers rouges, portes rouges, c'est le style asiatique. C'est ça. Ça apporte l'abondance, l'enracinement. Les Chinois, ils sont très superstitieux, les Chinois, en partant. C'est-tu vrai, ça? Non. Pour la porte, non. Mais en fait, c'est beau une porte rouge, par exemple. Oui, 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 oui. Mais il faut savoir que ce qui est important, ce n'est pas tant la couleur de la porte qu'où elle se trouve, votre porte, c'est-à-dire l'emplacement. Parce que lorsqu'on fait une analyse de maison, on va regarder où est localisé l'emplacement, où entre l'énergie chez vous. Donc, c'est beaucoup plus important, ça, que de la couleur de la porte. Bon. Et plus votre porte, elle est grande aussi, il faut penser que plus il va entrer de l'énergie chez vous. Donc, c'est ça, c'est négatif, ça? Ça, ça dépend. OK. Ça dépend de l'analyse qu'on va faire sur l'emplacement, comme je vous dis. Mais arrêtez-vous pas à la couleur de la porte pour choisir une maison, s'il vous plaît. Ça se change. Oui, ça en plus. Oui, c'est bon de spécifier, parce que j'ai vraiment eu, j'ai déjà déjà entendu ça, ce mythe-là, c'est maintenant le mythe. Oui, effectivement. C'est des choses que moi aussi, j'ai entendues quand j'ai appris le feng shui dans plusieurs livres, parce que j'en ai lu plusieurs, il y a beaucoup de choses. Au début, on a tendance à dire oui, 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 mais finalement, on s'aperçoit que non, c'est pas ça vraiment, c'est pas tout à fait ça. Il faut comprendre aussi que le feng shui, c'est une discipline millénaire et qu'à l'époque, lorsque les Mao ont décidé de sortir tous les gens, il y en a plusieurs qui se sont retrouvés, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de, comment dire, d'éclatement des pratiques. Beaucoup de livres ont été brûlés, ce qui fait que beaucoup de pratiques se sont recréées un peu partout. C'est pour ça qu'il y a différentes pratiques du feng shui aujourd'hui. Donc, quand on achète un livre, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Alors, c'est important de savoir et on peut en perdre son latin rapidement. Avez-vous déjà entendu dire que les fleurs séchées généraient un mauvais chi? Autrement dit, on vous dit, sortez les fleurs, tout ce qui est séché, tout ce qui est… Oui, j'ai déjà entendu ça, oui. Oui, c'est ça. Mais il faut savoir qu'un bouquet de fleurs séchées, c'est constitué de bois mort, mais un peu comme nos meubles aussi, parce que les meubles, c'est… C'est du bois mort. C'est du bois qu'on a retravaillé, qu'on a… Alors, c'est plus des éléments qui vont ramasser des poussières. J'appelle ça des ramasses poussières. Mais si ça vous fait plaisir de le garder, parce que c'est un bouquet de mariage, moi, j'ai jeté le mien. J'ai jeté le mien après qu'on m'ait dit, non, 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 garde pas ça, garde pas ça. Mais je ne l'aurais peut-être pas gardé. Mais finalement, ce n'est pas nécessairement… Ça n'a rien à voir avec le feng shui. Donc, si on aime ça, si on trouve ça beau, on veut un peu prolonger notre été dans notre maison en allant chercher des fleurs à l'extérieur dans notre jardin. Ce n'est pas feng shui. C'est ça. C'est à vous de décider si vous voulez garder quelque chose qui va plutôt accumuler de la poussière qu'il va avoir un impact négatif. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des aquariums. Oui. Des aquariums, on dit qu'un aquarium va porter chance s'il contient huit poissons rouges. Ah oui! Huit poissons rouges. Parce qu'on est dans la période huit, l'infini. Tu vas dire la période huit. On est en période huit parce que… La période de 2000 ans, tu veux dire? Non, c'est qu'en feng shui, c'est des cycles de 20 ans. Ah, OK. Là, on est dans un cycle, on est dans la période huit, qu'on dit huit. Donc, ça a commencé en 2004 et ça va se terminer en fin 2023. Nous sommes dans la période huit. Donc, il faut avoir huit poissons rouges. C'est ce qu'on dit. Huit poissons rouges dans un aquarium. En fait, non. Ce n'est pas nécessaire d'avoir huit poissons rouges. Et je vous dirais, l'aquarium, un peu comme une fontaine d'eau. Une fontaine d'eau, les éléments aquatiques en feng shui sont positifs en ce sens qu'ils génèrent de l'énergie parce qu'ils sont en mouvement. Et ce mouvement-là, il crée un bon chi. Cependant, ils doivent être positionnés dans le bon secteur. Il faut savoir qu'un aquarium ou un plan d'eau, on ne met pas ça n'importe où dans sa maison. Il y a des secteurs à éviter ou il y a des secteurs où on peut les placer. Le secteur où on peut, le bon emplacement, c'est le sud-est. Pour trouver le bon emplacement, ce que je vous suggère, placez-vous au centre. Si vous avez une maison, un appartement avec une boussole ou si vous avez, je sais qu'avec les, des fois, les cellulaires, on peut le faire, mais faites attention, des fois, la lecture n'est pas toujours exacte, mais ça peut donner des idées, une idée où sont localisés les secteurs chez vous pour savoir si vous avez déjà installé un plan d'eau, où il se situe. Parce qu'il faut savoir si le plan d'eau n'est pas dans le bon secteur, il peut être, il peut créer plus de problèmes pour vous que de bonheur. Il peut vous apporter tout le contraire de ce que vous voulez générer. Alors, les secteurs où on peut mettre de l'eau, c'est le secteur sud-est. Le secteur est, c'est des secteurs bois. Donc, le secteur sud-est et le secteur est, c'est le bois. En feng shui, lorsqu'on est dans le cycle des éléments, c'est que l'eau nourrit le bois. C'est pour ça qu'on dit, quand tu es dans un secteur bois, c'est bien parce que quand on met un plan d'eau, il nourrit le secteur qui est un secteur bois. Donc là, tu parles des secteurs. Si on se pose la question chez nous, c'est quoi les secteurs? On peut trouver ça sur Internet. Tu parles du secteur bois et tout ça, on doit pouvoir trouver des images. En fait, pour savoir le sud-est, tu peux le trouver sur Internet assez facilement. Quel secteur est associé à l'élément? C'est ça. Oui, ça, on peut le savoir. Mais ce que je vous dis, moi, ce matin, c'est le secteur sud-est, c'est un secteur bois, le secteur est aussi. OK. Et il y a le secteur nord. Le secteur nord, c'est un secteur eau. Donc, là aussi, on pourrait positionner un aquarium ou une fontaine d'eau, qui est un secteur où on peut le mettre. Et le secteur sud-ouest, même si c'est un secteur terre, on peut jusqu'en 2023 aussi placer un aquarium ou une fontaine d'eau. Donc, éviter le nord-est, éviter le sud. Le sud, c'est un secteur feu. Qu'est-ce que l'eau fait avec le feu? C'est vapore. Elle l'éteint. Donc, ça va éteindre tout ce que vous allez entreprendre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça va avoir un effet contraire à ce que vous voulez générer. Vous voulez générer un chi, mais vous allez complètement détruire. Le nord-ouest aussi, qui est un secteur, nord-ouest qui est un secteur métal et ouest. Donc, ces secteurs-là, on les évite. Il faut savoir aussi qu'on est en, jusqu'en 2023, on s'est embarqué dans ce qu'on appelle le Feng Shui avancé. On a ce qu'on appelle des étoiles, des étoiles annuelles. Cette année, jusqu'en 2023, c'est-à-dire l'étoile 8, qui est située au secteur sud-est, apporte l'abondance. Donc, si votre fontaine, vous avez un endroit à la placer, c'est au sud-est. Ça va créer, ça va amener de l'énergie d'abondance. Pour l'avoir testée, moi, je vous dis, je l'ai testée, ça amenait beaucoup. Par exemple, mon conjoint cherchait à générer des contrats. Et il y a eu beaucoup de contrats ces années-là, où le plan d'eau était installé au sud-est. Mais vous pouvez en mettre un au sud-est, puis un au sud-ouest aussi. Donc, vous allez vous donner les bonnes chances. Mais là, on va donner le truc à nos auditeurs. Donc, un plan d'eau au sud-est, dans notre maison. Oui, sud-est. Puis pour pouvoir trouver le sud-est, prenez une boussole, installez-vous au centre de votre maison. Et vous pouvez vous fier aussi à... Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, ça peut être aussi un indicateur pour vous. Un autre mythe, de rabattre la cuvette des toilettes, hein, lorsque vous tirez la chasse d'eau. Oui, j'entends ça. Oui, oui, oui. Bien, c'est pas... c'est que même, moi, j'ai entendu que rabattre la cuvette pour chasser... Lorsqu'on chassait... Oui. Lorsqu'on activait la chasse d'eau, sans baisser la cuvette, c'est la bonne fortune qui s'en allait. Mais je vous rassure, c'est pas ça. Écoutez, j'ai pas vu de bonne fortune, là. Non, non, c'est ça. Mais il faut comprendre aussi ce qui est très important. Non, c'est ça. Ce qui est important, ça, c'est vraiment un mi-temps. Ce qui est important, c'est que la salle de bain, là, la salle de bain, là, faut pas lui donner autant d'importance qu'on le dit. La salle de bain, ce que vous devez retenir, là, c'est le temps que vous passez dans les espaces chez vous. C'est pas... la salle de bain, on y va combien de fois? Quelques fois, on va... et bien souvent, on passe pas notre temps, là. Les pièces les plus importantes, là, c'est votre chambre à coucher, vous dormez 7 heures en moyenne. Notre bureau, notre salon. Là où vous passez, si vous êtes des gens qui travaillaient à la maison, vous passez 7-8 heures dans vos espaces de vie. Bon, bon. C'est important que cet espace-là, elle ait une énergie qui est bonne. Parce que si vous êtes dans une énergie moins bonne, vous n'allez pas générer des bons résultats. C'est vrai. Donc, les toilettes, on oublie ça, là, c'est pas... on passe pas des heures, là, à moins qu'on aille méditer dans la salle de bain. Oui. Mais, c'est pas le cas de tout le monde, même malheureusement. Ça dépend de ta période de détox. Oui! Peut-être... OK. Merci, Dominique. C'est bon, ça m'a fait plaisir. Rires. J'aurais jamais cru faire un lien entre vos deux chroniques comme ça. C'est parce qu'on va manquer de temps. C'est ça, c'est ça. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des cactus. On dit que les cactus génèrent l'énergie négative, donc pas rentrer de cactus à la maison. Bon, imaginez un cactus qui est gros comme ça. Il peut pas avoir beaucoup d'impact négatif sur vous. À moins que vous ayez un immense cactus dans votre maison, il faut penser que ça n'a pas l'effet escompté. Donc, les gens s'empêchent d'acheter des petits cactus parce qu'ils se disent que c'est de l'énergie négative, ça va m'affecter. Soyez sans crainte. C'est trop petit. C'est sûr, parce que ma fille, elle aime les cactus. Elle n'en voulait un. Elle n'a pas le temps de s'occuper d'une plante, mais elle incitait pour avoir au moins une plante pas trop difficile à entretenir. Puis elle s'est dit, bien, un cactus comme facile. Effectivement, mais j'avais comme une crainte. Je me disais, c'est négatif, tu sais, mais là, tu me rassures. C'est un petit cactus. Ça ne peut pas avoir d'impact. C'est toujours l'effet proportion qui est là. Ça, c'est une chose qu'on ne pense pas en feng shui, que j'aime ça que tu nous entretiennes à ce propos-là. C'est, comme tu disais, dans la salle de bain, on ne passe pas tant que ça là-dedans. C'est qu'on crée des peurs autour de quelque chose qui n'a pas lieu de créer, de générer des peurs. En fait, ce que je trouve, ça a plein de gros bon sens. Tout à fait. C'est simplement ça. Oui, c'est vraiment la circulation et l'énergie et les espaces de vie dans votre maison. Puis, j'en parlerai lors d'une prochaine chronique, il y a des espaces qui sont favorables, puis il y a des espaces qui sont moins favorables. Donc, ces espaces-là doivent être, c'est eux que vous devez cibler dans votre maison et que vous devez occuper le plus possible. Donc, c'est ça qui est important de retenir. Je dirais, un autre mythe, plusieurs personnes vont refuser d'acheter une maison où il y a eu un suicide au mort-là. Oui, oui. Ça, c'est une crainte. Oui, exactement. Je vous rassure, ce n'est pas un phénomène feng shui. Alors, empêchez-vous pas d'acheter une maison. L'important, c'est de nettoyer ou de faire nettoyer l'énergie qu'il peut y avoir. Je vous dirais, par contre, je ne vous recommanderais pas d'acheter une maison qui a servi d'entreprise de pompe funèbre, par exemple. Parce qu'il y a tellement eu d'énergie négative que l'énergie de cette maison-là est trop hyène. Donc, vous risqueriez de ne pas être heureux dans cette maison-là. Mais, mis en part ça, s'il y a eu des événements malheureux, on ne s'empêche pas d'acheter à cause de ça. Si il y a un nettoyage énergétique qui est fait, c'est possible d'acheter et d'être bien dans la maison. Si on le sent quand on rentre dans la maison, de toute façon, si on rentre dans une maison et qu'on ressent une belle énergie, on peut s'assurer que souvent l'entité ou l'énergie, elle a disparu. Pour être vraiment certain, moi, je ferais comme toi, j'irais voir quelqu'un qui fait du nettoyage énergétique. Même en feng shui, est-ce que tu en fais, toi, du nettoyage? Moi, non. C'est plus de la géo énergétique? Moi, je n'en fais pas. OK. Pas maintenant, peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. Mais oui, c'est quelque chose de... Si on veut se rassurer, tu sais, vraiment, pour avoir des bonnes zones en partant. Oui, oui. Mais moi, je recommanderais de toute façon à toute personne qui achète une maison ou même qui entre dans un appartement, de faire nettoyer l'énergie. Parce que vous entrez dans l'énergie des personnes qui étaient là avant. Donc, vous allez vous installer dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Donc, idéalement. Puis, on la sent, l'énergie des personnes précédentes. Moi, tu sais, j'ai déménagé, puis je l'ai senti. J'ai eu deux maisons complètement différentes, puis les deux énergies étaient différentes. Puis, il faut vraiment faire du nettoyage énergétique. Absolument. On peut le faire soi-même avec... Tu sais, il y a plein de rituels, mais il y a moyen de faire quelque chose. Oui, oui. Et c'est sage de le faire. Oui, très sage. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière? Oui, oui. Presque quelques minutes. Placer des canards mandarins. Mandarins? Oui, des canards mandarins. Les Chinois croient que, bien, les canards mandarins, c'est qu'ils sont toujours en paire. Le mâle et la femelle, ils sont comme un peu des inséparables. Et c'est un gage de bonheur éternel de placer des canards mandarins dans sa chambre à coucher. Ah, oui? Non, je n'avais jamais entendu ça. Bien, ce n'est pas tout à fait. OK. Je pense que, vous savez comme moi, que les relations amoureuses, c'est un petit peu plus complexe que d'installer un couple de canards mandarins sur une table de chevet. Alors, disons que là-dessus, je vous dirais, ne comptez pas juste sur vos canards mandarins pour avoir une vie amoureuse, heureuse et éternelle. Alors, non, c'est plus la symbolique chinoise. Les Chinois sont très, très, comme je vous dis, très superstitieux et très... Donc, eux autres croient qu'en plaçant des canards à côté de la table de lit, que le bonheur sera... s'installera pour longtemps. Mais je serais un peu prudente, là, dans les relations amoureuses. Ils sont un petit peu plus complexes que ça. Et les miroirs dans la chambre à coucher... Oui, les fameux miroirs! ...causeraient des problèmes d'infidélité. On dit que ça amènerait un troisième, un tiers dans le couple. Bien, moi, je vous rassure là-dessus. Ce n'est pas interdit d'installer des miroirs dans la chambre à coucher d'aucune façon. Cependant, il faut savoir que les miroirs, ça amène une énergie yang dans votre chambre à coucher à cause du reflet de la lumière sur les miroirs. Donc, si vous avez beaucoup de miroirs, c'est que votre chambre va devenir très yang. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, yang. Bien, le yang est le yang. Vous savez, le yang, c'est l'énergie qui est... Masculine. C'est une énergie plus masculine, mais c'est une énergie de, je dirais, de jour d'action. Alors que le yin, c'est une énergie qui est plus calme. Et votre chambre à coucher devrait être davantage dans une énergie yin que dans une énergie yang. Alors, si c'est ce que ça stimule dans votre chambre à coucher... À moins qu'on veut de l'action. Ça dépend, ça dépend. Ça veut de l'action. Tu sais, mettons que tu as des miroirs partout avec des murs rouges. Non, mais... C'est sûr que tu ne dors pas dans cette pièce. Ça garde dans l'action. Oui, exactement. Donc, c'est possible que vous ayez la difficulté à dormir. Mais il n'y a pas de contre-indication autrement pour avoir des miroirs. Autrement dit, empêchez-vous pas de placer des miroirs dans votre chambre à coucher. Si pour vous, si vous dormez très bien, ne sortez pas vos miroirs. Puis on voit ça souvent dans les portes garde-robes, tu sais. Des fois, on ne veut pas changer ça. C'est pratique quand même. Oui, absolument. Mais si vous constatez que votre sommeil est moins bon, bien, peut-être que ça peut être l'effet des miroirs. OK. Donc, on mettrait plus un élément yin dans la pièce pour contrebalancer, je pense. On pourrait, bien, moi, j'ai déjà accompagné des clients où je leur avais suggéré de placer, si on ne peut pas changer les portes, puis qu'on a des portes comme celle-là, on peut, à la rigueur, mettre du papier, du papier, pas du papier peint, du papier peint, c'est ça? Qu'on pourrait ajouter, donc, au moins, on les camoufle, puis il y a tellement de beaux choix de papier peint aujourd'hui. Mais si on veut les garder, les miroirs, parce que c'est pratique, des fois, en haut, là, c'est acheter un autre miroir de pied, là. Oui, 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 absolument. Fait que là, il y aurait-tu une autre façon de... Pour mieux dormir. D'harmoniser, oui, d'harmoniser ça. Si tu mets un rideau en avant, mettons, tu le caches, c'est vrai, tu crées une ambiance en même temps. C'est ça, qu'un petit rideau, tu peux le couvrir, que tu peux fermer. Donc, si tu fais juste le couvrir pour la nuit, c'est suffisant. Oui, effectivement, parce que c'est ce qu'on recommande pour des gens qui ont des, par exemple, des téléviseurs dans leur maison. Ah, bien oui. Ah, oui. Fait que... Ah, c'est un bon truc. Puis, en plus, ça crée comme un petit effet cocooning, hein? Oui, plus cocooning. Ou, comment est-ce qu'on appelle ça, des paravents en panneau. Oui. Ça pourrait être une option aussi, là. Oui, parfait. Donc, oui, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit, là. Hé, c'était super intéressant, cette vie, ça a passé vite. On a appris plein de choses, plein de choses qu'on n'a pas à... Tu sais, on peut laisser aller. Tu sais, on parlait de résistance, puis de lâcher prise. Absolument. Bien là, avec tout ce que tu nous as donné, bien là, je constate que le Feng Shui, pour moi, c'est vraiment du gros bon sens. C'est facile. Dans le fond, c'est la simplicité. Ça apporte de la simplicité dans notre vie. Même si ça peut paraître compliqué. Mais, en fait, c'est juste pour nous simplifier l'énergie pour qu'elle circule bien. Oui. En tout cas, je pense que je l'ai bien défini. Bien, c'est ça que moi aussi, je cherche le plus possible, à simplifier la vie des gens. Donc, ce que j'ai pu voir ou expérimenter et qui me questionnait, là, et pour moi, c'est important de vous le partager pour que vous ne soyez pas accrochés à des mythes qui vous empêchent, finalement, d'être bien chez vous. Merci de nous faire part de ton expérience. C'est un plaisir. Donc, si tu as des activités, as-tu des activités qui s'en viennent bientôt, des conférences, des ateliers? Une conférence, possiblement plus au printemps, sur, en fait, je vais raconter l'histoire des maisons dans lesquelles j'ai vécu. OK. Cette conférence-là devrait se donner au centre de yoga, voyons, j'ai un blanc de mémoire ce matin, ici, à Lévi-Yoga-Sana. OK, OK. Yoga-Sana, mais je vous donnerai les dates parce que je ne les ai pas encore, on a reporté au printemps. OK. Donc, moi, j'ai habité dans des maisons, j'ai vécu toutes sortes de choses dans ces maisons-là, alors c'est un peu le partage et ce que j'ai aussi, ce qui m'a amenée à faire le Feng Shui, ce que j'ai compris en faisant du Feng Shui. Donc, ce sera un peu ma petite histoire. OK. Donc, puis si on veut en savoir plus sur tes activités, tu es sur Facebook. Oui, oui. T'as-tu une page professionnelle? J'ai une page Facebook, oui. OK. Puis, vous pouvez… Ton site Internet? Oui, vous pouvez communiquer avec moi, Sylvie Beaulieu, à commercial Feng Shui excellence.com. D'ailleurs, ton site Internet, c'est Feng Shui excellence.com. Je l'ai mis en référence sur l'annonce de vos venues, puis je vais le mettre aussi sur les vidéos qu'on a faites ce matin avec Facebook. D'accord. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'ai déjà hâte aux prochaines chroniques. Je vais continuer ça, les chroniques spéciales chroniqueurs. J'ai bien aimé ça. C'est vraiment agréable. On peut aller plus à fond dans le sujet qu'habituellement. Ça fait que j'ai bien aimé ça. En tout cas, j'espère que les auditeurs y ont apprécié autant que moi. Et là, on va s'en aller en pause. Après la pause, moi, je vais vous donner des suggestions de lecture pour notre chronique club de lecture. À tout à l'heure. C'est JMD 96.9 Lévis.